Il y a maintenant 4 ans, on y revient en images et en date avec Maxime Pérez. Plus de 210 000 morts, la moitié de la population déracinée et un pays en ruine. Déclenchée il y a 4 ans, la révolte en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad s'est muée en une guerre dévastatrice. A l'origine, le printemps arabe. Comme leurs frères de Tunisie et d'Egypte, les Syriens réclament plus de droits et de libertés. Les premières manifestations éclatent à Dera, au sud du pays, et s'étendent rapidement à d'autres provinces, même à Damas, la capitale. Les forces de sécurité répriment les rassemblements, occasionnant des centaines de victimes. La brutalité du régime provoque des désertions en masse au sein de l'armée syrienne. Des brigades entières forment la rébellion. Assad envoie les troupes qui lui sont restées fidèles à l'assaut des villes de Homs et d'Alep, bombardées sans discernement. Des centaines de milliers de Syriens fuient leur pays. Ils trouvent refuge en Turquie, en Jordanie ou encore au Liban. Ceux qui font le choix de rester vivent l'enfer. Il n'y a plus d'hôpitaux, plus de médicaments et plus de nourriture. Pour faire plier la rébellion, l'armée d'Assad tente d'affamer la population. Elle a également recours à des armes chimiques. Le 21 août 2013, la région de la Gouta, en périphérie de Damas, est attaquée au Gassarin. L'attaque fait plus de 300 morts et des milliers de blessés. Pour la communauté internationale, une ligne rouge a été franchie. Autour des Etats-Unis, une coalition se met en place, prête à punir le régime d'Assad. Mais l'intervention diplomatique de la Russie empêche les bombardements occidentaux. Un accord sur le démantèlement de l'arsenal chimique du régime est trouvé. C'est l'ONU qui se charge de cette délicate opération. Après trois ans de guerre, Bachar el-Assad ne contrôle plus que 30% du territoire syrien. Les combats et les destructions s'intensifient. Et le régime utilise abondamment les barils d'explosifs dans ses tentatives désespérées de reconquête. Divisé et manquant de moyens militaires lourds, la rébellion ne parvient pas à faire la décision sur le terrain. Pire, elle est dépassée par l'arrivée massive de combattants djihadistes, notamment de l'Etat islamique qui font régner la terreur. La guerre n'est plus seulement civile, elle est religieuse. 2014 aura été l'année la plus meurtrière du conflit, avec un bilan avoisinant les 76 000 morts. Le front ne cesse d'attirer des belligérants comme l'Iran et le Hezbollah, dont l'engagement aux côtés des forces d'Assad est de plus en plus visible. Mais ce sont les crimes menés par l'organisation de Daesh qui poussent cette fois les Occidentaux à intervenir. Une coalition militaire se met en place, elle intègre plusieurs pays arabes. Depuis le mois d'août dernier, des milliers de frappes ont été menées contre les positions de l'Etat islamique. Reste qu'au niveau diplomatique, aucune sortie de crise ne se profile à l'horizon, avec ou sans Bachar el-Assad.